Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle étape consacrée à la Volvo Amazon 122S. Aujourd'hui on s'intéresse à 4 nouvelles étapes, les étapes 37 à 40. Aujourd'hui du très beau montage, on va continuer l'électronique. On va voir, nous avons le plancher de l'habitacle et puis on terminera, alors on va bien sûr tester l'éclairage, et puis on terminera par le premier siège de ce modèle du très beau montage. En perspective, c'est juste après ce cours générique. Allez c'est parti, aujourd'hui on va voir 37, 38, 39 et 40. Alors les étapes elles sont ici, donc je remets mon micro, excusez-moi. Voilà, vous allez mieux m'entendre. 37, on va installer pas mal de câbles électroniques, les petites cales qui vont avec ici. On va fixer les câbles, on va fixer la petite pièce que l'on a montée précédemment. Voilà, on fixe tous les câbles sur la carte électronique, on va bien ranger tous les câbles avec le scotch fourni. On testera avec les deux piles si tout fonctionne correctement. Ça sera l'étape 37, 38, nous avons le début du plancher, que l'on va commencer à monter avec les petites pièces ici, avec l'étape 39 et avec le porte-ceinture, tout ça. Et on finira avec l'étape 40, avec le début du siège. Allez c'est parti du très très beau montage, on y va ! Allez, 37, on va retirer déjà tout ça. Et on va aussi détacher tous les câbles parce qu'ils ont été bien ficelés aussi. Les scotchs, les supports pour maintenir le modèle en place. Là, il y a pas mal de scotchs. Allez, le temps de détacher tous ces petits câbles. Voilà. De retirer toutes les petites lanières en fer, là. Et c'est parti. Allez, tout d'abord, on prend ce qu'on avait monté précédemment. On va l'installer à l'arrière, ici, où il y a le boîtier à piles. On fait attention aux câbles. Voilà, on les fait passer ici, proprement. Voilà. Et là, on va venir fixer le tout avec 4 vis DM. Voilà, on en met 4 pour fixer la plaque. Et ensuite, on y met un petit ruban de scotch, ici. Voilà, pour maintenir les câbles. Voilà. Impeccable. Ensuite, on connecte le H avec le H, ici. Et on connecte, pareil. On fait la même chose avec le K, le F et le G qui sont ici et qui sont connectés. On va ensuite connecter le H, ici. Voilà. On va connecter également le petit bouton, ici, le petit M. Le M, il vient se mettre au fond. Voilà. On va également connecter le K, ici. Voilà. On va connecter, ici, le G. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à connecter, ici, le F. Voilà. Ça, c'est connecté. Donc, toute la carte est connectée. Voilà. Les câbles sont installés. Je vous ai épargné tout le scotchage. Enfin, tout le petit scotch. J'ai mis du scotch ici, ici, là, là, là. Je vais faire accorder tous les petits câbles. Il y a des câbles qui passent derrière. Il faut bien regarder les photos parce que rien n'est expliqué. C'est que par photo uniquement. Et donc, voilà. Maintenant, on va poser les deux piles à l'arrière. Et on va tester tout ça. Alors, on met les deux petites piles. Hop. Hop. On met sur ON. Voilà. J'ai bien une ampoule qui s'éclaire. Quand j'appuie sur les deux portières, tac, ça s'éteint. Ça, c'est parfait. Quand j'appuie sur le premier interrupteur, j'ai trois petites LED à l'avant qui s'allument. Et les deux LED stop à l'arrière également. Ça, c'est parfait. Voilà. L'autre bouton, c'est la pression des feux stop. Le troisième bouton, le klaxon. Et le quatrième, le moteur. Tout fonctionne parfaitement. Le 38, il est ici avec le beau plancher. Voilà. Le plancher qui est ici. Très jolie couleur. Allez, on va commencer à monter notre plancher. Cette pièce, elle vient se mettre donc ici. Donc, on l'enfonce et on va y mettre une vis SCP. Voilà pour la pédale. Ensuite, cette petite tige là, hop, on la met ici. Ça, on va le mettre, tout simplement, ici, hop, comme ceci. Ça, on le met là. Voilà. Et à l'arrière, on met une vis SCP. Ça, c'est en place, impeccable. Ensuite, on va assembler les deux parties ici, entre elles. Voilà. Et à l'intérieur, on va y mettre une vis SCP. Et à l'intérieur, on va y mettre une petite attache, ceinture. Donc, il y a un gros picot. Ça se met ici. Hop là. Ça se clipse même. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Voilà. Impeccable. On positionne l'attache, ceinture ici. Et au milieu, on met une vis AP. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, on positionne cette pièce ici. Ça, à l'arrière, on met une vis CP. Voilà. Et là, on va mettre une vis EP. Pour maintenir cette pièce en place. Et voilà. Ensuite, l'étape 40. Elle est ici. On va terminer cette vidéo avec un très joli siège. On va regarder cette belle couleur bien vernie, bien dorée. Enfin, bien brillante, pardon. À l'intérieur, on prend la mousse. On la positionne ici. Tout simplement, on y met cette pièce par-dessus. Hop là. Les petits picots, on les fait ressortir. Voilà. Voilà. Ça et ça. Et on va y mettre 4 vis. Des vis tête plate IP. Première fois qu'on les utilise ici. Et on va fixer ça. Proprement. Voilà pour la première et on fait pareil pour les 3 autres. Et voilà donc le résultat pour le bas de siège. Nous avons ici le plancher. Et puis le reste, bien sûr, qui est avec toute l'électronique. Voilà pour ce montage. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À d'activer la petite cloche de notification. Grâce à elle, vous le savez, vous serez avertis par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et dans la description, vous avez tous les liens. Si vous voulez aller voir ce full kit plus en détail, n'hésitez pas, c'est sur le site d'Ixso Collection. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.